Hello les toquets, c'est Elodie. J'espère que vous êtes tous en forme pour faire de la pâtisserie avec moi aujourd'hui. Je vous propose un tuto, pas n'importe lequel. On va faire de la pâte feuilletée inversée. C'est assez technique, mais franchement, c'est une pâte qui en vaut le coup. C'est tellement feuilletée, c'est très croustillant. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air avant le début de la vidéo, de vous assurer d'être abonné également et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. C'est parti pour la recette. Je commence par réaliser le beurre manié avec de la farine T45 et du beurre coupé en cubes. Je mélange au balbateur jusqu'à ce que la farine soit complètement incorporée avec le beurre. Quand le mélange est prêt, je le filme au contact et je le laisse minimum une heure au frais. Ensuite, je passe à la détrempe. Je vais mettre le sel dans l'eau. et le vinaigre blanc et je vais mélanger pour dissoudre le sel. Ensuite, je verse la farine dans le bol de mon robot. Je creuse un puits au centre. Je verse l'eau et je mélange avec la feuille de mon robot à petite vitesse. Le but, ce n'est pas de pétrir, c'est uniquement de mélanger. Ensuite, une fois que c'est assez mélangé, je vais rajouter mon beurre sec fondu et refroidi. et je mélange de nouveau. Je vous rappelle que j'ai mis tous les ingrédients dans la barre de description. Une fois que ma détrempe est prête, je la filme au contact, je lui donne une forme rectangle et je la mets minimum une heure au frais. J'ai sorti ma détrempe du frais et là, je vais lui donner une taille de 20 cm sur 25. Ensuite, j'ai sorti mon beurre manié et je vais le faire deux fois plus large que ma détrempe. J'ai mis ma détrempe sur un côté de mon beurre manié et là, je prends soin de bien enfermer la détrempe avec mon beurre manié. Pour avoir quelque chose de bien net, je coupe tout autour de ma détrempe. Je m'assure que ce soit bien enfermé. et je place 30 minutes au frais. Au bout des 30 minutes, je vais pouvoir abaisser ma pâte. N'oubliez pas de mettre de la farine sur votre plan de travail, sur votre pâte et également sur votre rouleau parce que sinon, ça va coller. Je mets des petits à-coups pour pouvoir permettre la pâte de s'abaisser plus facilement et ensuite, j'abaisse la pâte. Il faut que ce soit plus long que votre rouleau pâtissier. Et donc là, je vais faire un tour double. Donc, je plie une partie sur à peu près les deux tiers de la baisse. J'enlève surtout l'excédent de farine. Je replie l'autre côté. Et ensuite, je le plie de nouveau sur lui-même et je vais laisser reposer deux heures au frais. Surtout, laissez bien reposer entre les tours pour avoir une belle pâte bien feuilletée. Ensuite, au bout des deux heures, je vais de nouveau abaisser la pâte. Je vais faire mon deuxième tour double. Donc, je replie sur les deux tiers. J'enlève toujours l'excédent de farine. Je replie la petite partie. Et je replie encore sur lui-même. Et on a quatre tours de fait et je laisse encore deux heures au frais. Au bout des deux heures, je vais réaliser mon tour simple. Donc, n'oubliez pas surtout que la fermeture de la pâte, elle doit être toujours à votre droite comme vous le voyez sur la vidéo. Et donc là, je continue de l'abaisser comme pour les tours doubles. J'enlève toujours l'excédent de farine. Je replie la première partie vers le milieu de la pâte. Je rabats la deuxième partie. Et j'ai terminé mes tours. Donc, j'ai fait deux tours doubles et un tour simple. Avec cinq tours, vous allez avoir une pâte feuilletée beaucoup plus développée qu'une pâte avec six tours. N'oubliez pas de marquer avec vos doigts le nombre de tours pour ne pas vous perdre. Et vous pouvez la placer une demi-heure ou une heure au frais avant l'utilisation. Voilà les toquets, la recette est maintenant terminée. Maintenant, vous pouvez réaliser la pâte feuilletée inversée. Taggez-moi dans les réseaux sociaux si vous faites des recettes avec la pâte feuilletée inversée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501